Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur l'hypersensibilité Dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qu'est l'hypersensibilité Comment ça peut jouer sur la vie d'une personne Comment j'ai réussi à vaincre ça entre guillemets Comment j'ai eu ça Je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, ni médecin Donc c'est possible que je dise des bêtises En tout cas je me suis renseignée sur internet Et moi je suis hypersensible Avec ma maman et ma soeur Donc j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine là Je vais essayer de pouvoir vous aider au maximum N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes hypersensible Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est hypersensible Si vous ne savez pas forcément comment l'aider Je vais vous donner les méthodes à adopter pour cette situation là N'hésitez pas à me dire aussi les choses dont vous êtes d'accord ou pas d'accord Si vous voulez rajouter des choses à mon discours Si vous le trouvez incomplet Ça me ferait très plaisir Puis comme ça on pourra tous s'aider entre nous Donc c'est super L'hypersensibilité c'est un trop plein d'émotions Mais peu importe les émotions Quelqu'un va être content, triste, déçu, en colère, peureux Ça va être amplifié mais fois mille Les personnes hypersensibles heureusement ou malheureusement je ne sais pas trop Vivent les choses à 100% Elles sont vraiment à fond quand elles vivent des choses, des émotions Elles sont facilement à fleur de peau Très vite blessées, très vite attristées ou même déprimées en état dépressif Les personnes hypersensibles sont également remplies d'impulsivité et de susceptibilité Les personnes hypersensibles sont empathiques à l'extrême S'il y a quelqu'un dans leur entourage qui va être mal Elles vont forcément et tout le temps se mettre à la place de cette personne Et vont réussir à le comprendre Même s'ils ne disent pas forcément je suis triste Elles vont les comprendre à 100% Donc nous les hypersensibles on est très compréhensifs On est très là pour nos proches On est extrêmement sincères On est honnêtes et francs Sauf que la chose négative entre guillemets C'est qu'on ressent fois mille les émotions positives Ça c'est génial mais on ressent également fois mille les émotions négatives C'est un peu moins génial Forcément quand il y a du cours il y a du négatif Les hypersensibles sont très 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 attentionnés Sauf que quand quelque chose va arriver dans leur entourage Ils vont être trop trop mal Et ça va être comme ils prenaient toute la peine du monde sur leurs épaules Et c'est très compliqué à gérer Parce que la société n'est pas faite du tout pour les hypersensibles Elle n'est pas adaptée L'hypersensibilité peut varier par rapport à l'environnement Par rapport à votre vécu Par rapport à votre passé L'hypersensibilité peut amener plusieurs problèmes Tout d'abord l'hypersensibilité ramène à l'impression d'être seule Incompris Du coup tu te dis mais pourquoi je suis comme ça Personne est comme ça Pourquoi moi seulement moi je suis comme ça J'ai l'impression de pas être écoutée J'ai l'impression de pas être comprise J'ai l'impression qu'on m'aime pas Je suis pas logique Je suis pas normale à penser comme ça C'est juste que je suis hypersensible Et vraiment c'est très compliqué Parce que y'a pas trop de traitement à faire Après pour les crises d'angoisse Crise de spasmophilie et tout Je vais vous en parler Y'a des traitements Mais pour ça y'a pas vraiment de traitement C'est juste qu'il faut prendre sur soi C'est pas être fou C'est juste que vous voulez juste le bien Et vous ressentez les choses x 1000 Sauf que des personnes elles ressentent pas x 1000 Donc y'a un décalage de compréhension de la situation C'est vraiment horrible Parce que tu te remets beaucoup en question T'es parano Tu te poses 36 000 questions Après tu fais des crises d'angoisse Tu te remémore tout le temps tes pensées Tu te dis mais pourtant je suis sincère Je suis gentille Enfin tu comprends pas Les hypersensibles se demandent souvent Où est leur place sur Terre Quelle est leur importance sur Terre Pourquoi ils sont nés Pourquoi ils sont là Pourquoi ils sont comme ça Pourquoi ils sont pas comme les autres On se pose tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Des questions Et ça nous bousille le cerveau C'est comme si notre cerveau était dans une cage Et la cage se refermait petit à petit Et en fait la cage c'était Nos questions qu'on se pose Et ça enferme notre cerveau Et notre cerveau il est pas libre de penser comme il veut Il y a deux écoles Il y a ceux qui disent que c'est un syndrome L'hypersensibilité Il y a ceux qui disent que c'est un trait de caractère Et que ça ne se soigne pas Moi pour ma part J'ai toujours été hypersensible Je vais vous raconter quelques petits exemples Quand j'étais petite J'ai toujours eu une famille géniale Qui a toujours été là pour moi Et je les aime vraiment Mais je ne sais pas pourquoi Franchement Et puis j'ai été super bien éduquée Ça n'a aucun rapport avec ça Mais sachant que je suis hypersensible Quand j'étais petite Et que je devais ranger ma chambre Ça me mettait en colère Et je balançais mes jouets Mais sur les murs Sur mes parents Et forcément je me faisais gronder Je disais que j'étais une contradiction Avec ma famille Ou un ami J'étais hors de moi Je criais vraiment Je criais même pas Je hurlais Je pouvais cogner les portes Je suis extrêmement colérique Je sais que c'est un énorme défaut Mais j'ai toujours Depuis toute petite Était colérique Il suffisait d'un tout petit truc Mais je pétais un plomb Je pétais une durite Je pouvais tout casser sur mon passage Tel une tornade Je suis hypersensible Et on va me faire une blague Entre guillemets Je vais pas être bien Et je vais y penser Je vais y penser Je vais y penser Mais pas pendant 30 minutes Pendant 30 minutes Pendant 60 minutes Pendant 2 heures 4 heures Une journée 3 jours Et je sais pas Genre 5 ans après Je pense encore Trop bizarre J'ai toujours été lunatique Mais on pouvait m'offrir un cadeau Mais pendant une semaine J'étais trop contente Que quand je suis hyper contente Je saute partout Je parle hyper vite Je parle beaucoup 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 C'est les montagnes russes En fait Il faut rien me faire Je suis hyper sensible Je suis hyper susceptible Mais le problème Qui arrive Les crises d'angoisse Les crises de spasmophilie Les crises d'anxiété Et certaines personnes Font des crises de tétanie Donc il y a plusieurs stades Pour ma part Je fais des crises de spasmophilie Alors si vous ne savez pas Ce que c'est la spasmophilie C'est lorsque nos muscles Se resserrent Par exemple Mes mains Elles se resserrent comme ça Je ne peux plus les bouger Je ne peux plus marcher Je ne peux plus penser Je ne peux plus parler Je ne peux plus bouger Je suis paralysée Les crises de spasmophilie Peuvent également Emmener des vertiges Des mal de tête En fait c'est une hyperventilation Parce que dans notre cerveau On doit avoir tant d'oxygène Je vais vous faire un exemple Je vais faire Et en fait j'aspire plus d'air Que ce que j'en ressors Du coup j'ai trop d'air dans le cerveau Et du coup Ce qui donne une crise de spasmophilie Et c'est une crise d'angoisse C'est vraiment pas cool Parce que tu te dis Mais je suis folle Mais qu'est-ce qui m'arrive C'est pas normal Tu ne peux plus marcher Tu ne peux plus bouger Tu trembles Tu as des fromis partout C'est vraiment horrible 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 Pour moi je le vois vraiment Comme une maladie Parce que ça me bouffe la vie Mais à un point Et je voulais vraiment faire cette vidéo Pour vous aider Car j'ai des solutions J'espère pouvoir vous aider Moi je vous dirais Quand vous êtes pas bien Quand vous pensez à quelque chose Pendant longtemps Et que ça vous blesse Je sais que c'est très facile à dire Mais vraiment ça marche Du feu de Dieu De toute façon Que vous soyez content Ou pas content C'est arrivé Donc ça sert à rien De se morfondre C'est totalement normal D'être triste C'est totalement normal D'être dépoussolé En plus vous n'y pouvez rien C'est en vous C'est ancré en vous C'est un trait de caractère Ça fait partie de vous Mais vous morfondre N'arrangera rien Vraiment croyez moi Ça fait depuis toute petite Que littéralement Mon mental il fait En haut En bas En haut En bas En bas Tout le temps Mais vraiment c'est trop relou Petit conseil Quand vous pensez à quelque chose Vous allez dire Mais pourquoi je suis comme ça C'est moi qui ai un problème Dans votre tête Vous vous dites Ou alors vous vous regardez devant Dans un miroir Dans un miroir Et vous dites Je suis la meilleure Vous allez tout vous dire Les choses positives Que vous avez fait dans votre vie Par exemple J'ai donné une pièce A une personne Qui était SDF J'ai aidé pour une cause J'ai fait ci J'ai eu mon CAP J'ai eu mon bac J'ai eu mon permis Mais tout se joue Dans le cerveau Et votre coeur Que vous vous dites C'est pas grave Je fais une crise d'angoisse Mais ça va aller Je vais vaincre ça Je vais vaincre mes démons Ça va aller mieux Et vraiment répéter 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 Dans votre tête Le positif Attire le positif Et le négatif Attire le négatif Donc si vous vous morfondez Sur votre sort Jamais ça n'ira mieux C'est très triste à dire Parce qu'en gros C'est un peu à nous De nous remettre en question C'est sûr que ça me bouffe Le quotidien D'être comme ça Tout le temps Un fleur de peau Il faut apprendre A prendre sur soi Je sais c'est hyper triste Même moi Ça me saoule De prendre sur moi Alors que les gens Ils ont juste à me comprendre En fait Mais ils ne me comprennent Ils n'aiment pas Et ça me gave Mais c'est à nous De prendre sur nous Malheureusement S'il y a un truc Qui peut vous aider Je suis sûre De ce que je dis Je n'ai pas essayé Mais j'en suis certaine Je ne sais pas Quelles sont vos croyances Mais si vous croyez Aux énergies Il y a des pierres Si vous voulez en savoir Un peu plus Allez voir la story time De Shira Kariansky Elle a fait une vidéo A ce sujet Gros Si vous êtes timide Si vous êtes très coléreux Si vous êtes De nature Pas travailleur Il y a des pierres Qui existent Après ça dépend Il y a des pierres lunaires Il y a des pierres solaires Il faut faire attention Il y en a qu'il faut recharger Il y en a qu'il faut décharger C'est très attention Par contre Ce n'est pas à prendre A la légère Il faut bien regarder Les consignes Et bien choisir sa pierre Et il y a des pierres Qui peuvent vous aider Par rapport à ça Toutes les mauvaises ondes Toutes les mauvaises ondes Que vous allez prendre Enfin qui sont autour de vous Peuvent être dans la pierre Par contre Après il faut absolument Penser à la décharger Et à la recharger En gros Vider les mauvaises ondes Et recharger de bonnes ondes Sinon L'autre potentiel Alternatif C'est de se faire hypnotiser Donc je ne sais pas Si vous croyez en ça Il faut faire très attention Encore une fois A se faire hypnotiser Par un vrai hypnotiseur Pas quelqu'un Qui va vous faire Ouh ouh Il faut que la personne Soit reconnue Qu'elle ait des diplômes Qui regardez les commentaires Si les gens Qui sont allés dans ce cabinet Se sont fait hypnotiser Et que c'était bien Que c'était pas bizarre Etc Je pense que ça peut marcher sur vous Par rapport à ce que j'ai vécu avant J'ai un traitement Je prends de l'attaque C'est contre les crises d'angoisse Il y a le Seresta aussi Mais après ça c'est prendre Avec ordonnance Il faut demander à son médecin Demandez à votre médecin Un médicament Parce que vous faites des crises d'angoisse Il faut aller voir un psychologue Ou aller voir un psychiatre C'est très important C'est pas parce que vous voyez un psychiatre Que vous êtes fou C'est pas parce que vous voyez un psychiatre Que vous allez être en asile psychiatrique Et c'est pas parce que vous allez aller En asile psychiatrique Que vous êtes fou Vraiment essayez de parler autour de vous Et surtout il faut bien se faire entourer Il faut être entouré de bonnes personnes De bonnes personnes qui vous tirent vers le haut Qui sont gentilles avec vous Qui sont généreuses Qui vont pas tout le temps vous faire de reproches Et s'il y a des personnes comme ça Que vous aimez Mais même si elles sont néfastes pour vous Et toxiques Virez les Sinon c'est pas comme ça Que vous irez mieux En tout cas Ce que je voulais dire Lorsque vous faites une crise de tétanie Il faut pas vous dénigrer Il faut absolument respirer On inspire Et on expire On ne fait pas beaucoup de respiration Et on inspire pas plus d'air Que l'on en ressort C'est très 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 important Il faut vous décontracter Pensez au licorne Pensez à Harry Potter Pensez au chocolat j'en sais rien Et une chose qui vous fait plaisir Je vous jure Je vous jure Du plus profond de mon coeur Que ça ira mieux Si vous faites ça Des médicaments Mais il y a un médicament Qui pourrait fonctionner C'est le sédatif PC C'est de l'homéopathie Je crois qu'il se prescrit Sans ordonnance Il se trouve à la pharmacie Et c'est pas un grave médicament Jamais je vous dirais De prendre ci De prendre ça Parce que les médicaments Il faut faire extrêmement attention C'est très dangereux Et ça peut faire mal A vos poumons Ça peut faire mal A votre coeur A votre cerveau A votre poids A tous vos organes Même les paracétamols Les éphorelgans Etc Il faut faire très attention Si vous ne le savez pas C'est dangereux En tout cas C'est de l'homéopathie Le sédatif PC Ça peut Vous faire relaxer Donc essayez Après demandez à vos parents Si vous êtes mineurs Mais ça peut vous aider Potentiellement Sinon c'est tout dans la tête Il faut faire super attention J'espère sincèrement Que cette vidéo vous aura plu Il me semble que j'ai tout dit J'espère également Qu'elle vous aura aidé C'est vraiment ma première intention De vous aider J'aime la mode J'aime le maquillage J'aime les voyages et tout Mais mon but De ma chaîne YouTube En premier lieu C'est de pouvoir Vous aider Si vous avez des questions N'hésitez pas A me poser des questions Sur mon Instagram Je répondrai Je réponds à tout le monde Il n'y a aucun souci N'hésitez pas également A me suivre sur mon Twitter Et à vous abonner A ma chaîne YouTube Et à également Activer la cloche de notification Pour ne rien rater Je vous embrasse Je fais de très 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 gros bisous Je vous dis à la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada